Musique Les aventures de Tintin, d'après Hergé. L'étoile mystérieuse. Sacre bleu, on peut le dire, pour une nuit chaude, c'est une chaude nuit. Je dirais plus. Pour une chaude nuit, c'est ce qu'on appelle une nuit chaude. S'appelle voiture 13. S'appelle voiture 13. Répondez Dupont. Allô, ici Dupont et Dupont. Je dirais plus Dupont et Dupont Détective. Allô, voiture 13. Rendez-vous immédiatement à l'observatoire. Où vas-tu ? Du calme, mon cher. Avec un conducteur tel que moi au volant, que pourrait-il bien nous arriver ? Excusez-moi, monsieur, pour aller au conservatoire, s'il vous plaît. Pas au conservatoire, au purgatoire. Imbécile, mauvais plaisantin. Chauffeur du dimanche. Eh bien, Milou, tu as vu cette nuit magnifique ? Regarde, il y a une étoile de plus dans la grande ours. Mais, c'est impossible. Comment peut-il y avoir une étoile de plus dans la grande ours ? Aussitôt rentré, je vais téléphoner au professeur Tournesol. Milou, regarde ! Cette étoile, elle devient de plus en plus grosse. Le professeur Tournesol nous expliquera ce mystère. Tintin, mon cher ami, mais entrez donc ! Que se passe-t-il, professeur Tournesol ? Une nouvelle étoile est apparue dans la grande ours. Je le sais, mon cher Tintin. Il se passe là-haut des choses pour le moins bizarres. Suivez-moi. Regardez bien. Que voyez-vous ? On dirait une grosse boule de feu. Une boule énorme. C'est exact, mon cher Tintin. Une énorme boule de feu. Mon fidèle collaborateur est plongé dans ses calculs. Professeur ! Professeur ! C'est la fin ! C'est la fin du monde, professeur ! Cette étoile ! Elle se dirige tout droit vers la Terre. Professeur, est-ce vrai ce qu'il a dit ? Oui, j'en ai bien peur, Tintin. Si nos calculs sont toutefois exacts... Oh, c'est la fin du monde ! C'est le jour du jugement dernier ! Faites pénitence, pêcheur ! Repentez-vous ! Vous payerez de doses pour vos péchés ! J'entends déjà sonner les trompettes. C'est l'heure du jugement dernier. Mon cher professeur, que se passe-t-il ? Une nouvelle étoile, le jour du jugement dernier, que signifie tout cela ? Mon cher Tintin, je vais essayer de vous l'expliquer de mon mieux. Aux confins de l'espace infini, parfois, d'énormes étoiles explosent comme une bombe atomique. On a grand nombre de fragments, et ces fragments sont projetés dans toutes les directions. C'est ainsi que l'un de ces fragments provenant de l'explosion d'une étoile se dirige vers notre globe. Mec, en êtes-vous sûr ? Bien sûr que j'en suis sûr, Tintin. Et de seconde en seconde, cette monstrueuse boule de feu, cette météorite, se dirige vers la Terre à une vitesse inimaginable. Et tout à coup, pouf ! Il ne restera plus rien. C'est incroyable, professeur. Et terrifiant aussi. Je vais jeter un nouveau coup d'œil. Professeur, venez voir ! Mais elle est épouvantable. Elle a des pattes affreuses et velues. Elle a des pattes velues ? Oui, c'est une énorme araignée. Une araignée ? Ce pauvre Tintin a une araignée dans le plafond. Non, professeur, c'est vrai. Voyez vous-même. Ciel, par les anneaux de Saturne. Un arachnide des espaces intersidéraux. Et c'est moi, le professeur Tournesol, qui ai découvert ce monstre galactique. Attendez, j'ai une idée. Je le baptiserai Animalus Gigantus Tournesolus en mon honneur. Revenez sur Terre, professeur. Ce n'est pas du tout un monstre. Ce n'est qu'une araignée qui se promène sur l'objectif. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tintin, on dirait que cette mystérieuse étoile se rapproche de nous de plus en plus. Venez, cher ami, nous allons examiner les clichés photoélectroniques. Ces clichés doivent être développés maintenant. Vous croyez vraiment que ce bolide va heurter la Terre ? Oui, cela n'est plus qu'une question d'heure. Et alors ? Oh, Tintin, mon beau laboratoire, mes malheureux clichés photoélectroniques. Tu vois, je te l'avais bien dit, que c'était de la nitroglycérine. Mon pauvre Milou, cela pourrait bien être la fin, la fin de tout et du reste. Nous interrompons notre programme pour communiquer une nouvelle sensationnelle. Des savants du monde entier nous signalent qu'un objet mystérieux s'approche de la Terre. Nous nous confondons en excuses. Une énorme boule de feu se dirige vers notre honorable planète. Une grande confusion règne. La boule de feu qui se dirige vers la Terre atteindra notre globe dans un délai de quelques heures. Nous avons été les premiers à signaler aux observateurs du monde entier l'existence de la météorite géante. Selon les calculs qui ont été établis par le professeur Tournesol, l'objet céleste entrera en collision avec la Terre à exactement trois heures et quatre. Oh, jeune homme, j'ai un message pour le monde. Faites pénitence, pêcheur. C'est l'heure du châtiment. Repentez-vous. Tu as vu, Milou ? Cette étoile mystérieuse grandit de minute en minute. Elle devrait s'écraser sur la Terre dans très peu de temps. Arrête, Milou. Où vas-tu ? Oh ! Des rangs ! On les dirait frappés de panique. Milou, que fais-tu ? Oh ! L'asphalse. Cette épouvantable chaleur a fait fondre les rues. Mais qu'est-ce ? Ce sont des pneus qui ont éclaté sous l'action de la chaleur, qui croient de seconde en seconde. Sauvons-nous, c'est la fin du monde ! A quoi bon s'enfuir ? Les temps sont arrivés. L'heure du châtiment est venue. Faites pénitence ! Ciel, il ne reste plus que cinq minutes et ce sera... Les bâtiments s'écroulent les uns après les autres. C'est sûrement la fin. La fin du monde. Ça s'est enfin arrêté. Le calme semble revenu. Tout bruit a cessé. C'est donc déjà fini ? Ce n'était pas la fin du monde. C'était un simple tremblement de terre. L'étoile a disparu. Elle a dû manquer notre planète. Hé, Milou ! Peut-il bien être ? Mon Milou, tu n'es pas mort. Il faut que je voie le professeur tourne-sol. Pourvu qu'il n'ait rien. Incapable ! Le professeur a atteint son point d'ébullition. Ah, ne partez ! Tous vos calculs sont faux ! Vous, avec vos prédictions en boule, la pleine ! Je vous chasse ! Mais qui y a-t-il, professeur ? Un mathématicien d'opérée qui s'est rompé de A à Z dans tous ses calculs ! Le volil est passé à 40 000 km de la Terre. Mon collaborateur n'est qu'un ignorant ! Quand je pense que cette catastrophe m'est rendue célèbre ! Allô, ici tourne-sol. Que dites-vous ? Comment un fragment du bolide serait tombé dans l'Arctique ? Ouh, vite ! Où est mon électro-spectrogramme ? Le voilà ! C'est extraordinaire ! C'est absolument prodigieux ! Venez voir ! Cette étoile contenait un métal inconnu ! Fantastique ! Moi, tourne-sol, j'ai découvert un nouveau métal ! Je ne bâtisserai tour de Solstay dans mon honneur ! Alors, en route pour l'Arctique ! Cela peut valoir une fortune ! Je vais téléphoner au capitaine Haddock ! C'est étrange ! Personne ne répond ! Allô, ici Haddock ! Oh, c'est Tintin ! L'Arctique ? Oui, d'accord ! Espérons qu'il n'y aura pas de tremblement de terre dans l'Arctique ! Les savants croient que le fragment du bolide qui est tombé dans l'Arctique contient un métal inconnu de grande valeur ! On nous annonce que le professeur Tournesol et ses amis, Tintin et le capitaine Haddock, projettent d'y aller en expédition ! Il faut absolument y arriver les premiers ! J'espère que le capitaine Haddock a fait embarquer tout le matériel ! Oh ! Que fait-il sur le bateau, celui-là ? Hé, là-bas ! Arrêtez ! Arrêtez-le ! Arrêtez ! Arrêtez ! Au nom de la loi ! Il s'enfuit illégalement ! Ce n'est pas en restant assis qu'on va le rattraper ! Courons après lui ! Regardez là-bas, cher ami, voilà ce qu'il nous faut ! Vite ! Il s'enfuit ! Arrêtez-le ! Ah ! Une échelle ! Je suis sauvé ! Regardez, grimpe sur le toit ! Arrêtez le chariot ! Et comment ? Il n'y a pas de frein ! Attention ! Vous aviez raison, mon cher ami ! Cette machine n'avait pas de frein ! Et je dirai plus, elle n'avait pas de frein ! Il n'ira pas loin ! Ce satané gamin a l'air dangereux ! Pas si vite, monsieur ! Il ne m'échappera pas ! Sacre bleu ! Nous tenons notre homme ! Voulez-vous descendre tout de suite ? Et maintenant, à nous deux ! Je ne peux pas voir ça, c'est trop affreux ! Pauvre Tintin, qu'on va t'y rester de lui ? Oh ! Que m'est-il arrivé ? Sacré bon sang ! Il est tombé sur une balle de coton ! Sacre bleu, mon cher ami, il va nous échapper ! Il y en a qui ont vraiment l'âme chevillée au corps ! Mais voilà ce qu'il me faut ! Leur compte est bon ! Vous ferriez mieux de vous rendre, monsieur ! Descendez de là tout de suite ! Attention ! Attention ! Et au suivant ! Pourquoi vous arrêtez-vous ? Mon cher ami ! Faites attention ! Où vous marchez ! Vous ne savez rien qu'il ne vient plus s'enfuir ! Oh, les pauvres malheureux ! Ils courent à la catastrophe ! Il faut que j'aille à leur aide ! Avant que ce bandit ne leur joue un sale tour ! Oh, j'ai une idée ! Voilà une grue ! Ça peut être utile ! Ta l'air de Brest ! Oh ! Qu'est-il encore arrivé ? Quel diable m'emporte ! Que font-ils encore ces deux ectoplasmes-là ? Espérons que ça marchera ! Oh ! Pas d'issue ! Je crois bien que je suis perdu ! Oh ! Ça y est, cette fois ! Je suis pris ! Tu ne l'emporteras pas au paradis ! Attention, Capitaine ! Ça va être à vous de jouer ! Ne laissez pas le saboteur s'échapper ! Saboteur ? Son compte est bon ! Vous pouvez amener, Tattin ! Je vais me charger de lui ! J'amène ! Prenez livraison du colis ! Attention ! Soyez tranquille, Piston ! Je vais corriger ce protozoaire ! Beau travail, hein, Capitaine ! J'arrive tout de suite ! Attention, cher ami ! Nous allons traverser une rue ! J'ai une idée ! Si vous passiez le premier... Moi ? Et ce n'est pas poli ! Ça va, Froussard ! Je traverse ! Oh ! Que vous est-il arrivé ? Faites attention ! Il y a une marche ! Merci ! Je vais faire attention ! Oh ! Quand vous aurez fini de me bousculer comme ça... Laissez-moi passer ! Ah ! Mais il pleut ! On aurait dû apporter nos parapluies ! Alors, maudit pirate de Brest ! Que faisais-tu à bord de mon bateau ? Bashi-bouzouk ! Réponds, je te laisse tomber la grand verre sur le crâne ! Non, laissez-moi ! Il ne faut pas rester ici ! J'ai placé une bombe sur votre bateau ! Fuyons, elle va exploser d'une minute à l'autre ! Tu as dit une bombe ? Sur ce bateau ? Où l'as-tu déposé, bandit ? Je l'ai mise sur le pont ! Laissez-moi partir ! Elle va exploser à 4h30 ! À 4h30 ? Vite ! Arrêtez ! Risquez votre vie ! Elle doit être cachée quelque part ! Faites pénitence, pêcheur ! Encore celui-là ? Capitaine, il a la bombe ! Faites pénitence, pêcheur ! L'heure du châtiment approche ! Faites pénitence ! Descendez ! M'entendez-vous ? Nous allons tous sauter ! Capitaine, il faut l'attraper ! Tintin, revenez ! Oh, mille millions de sabots ! Écarte-toi de mon chemin, pêcheur ! Arrêtez, Tintin ! Vous courez à la mort ! Ne vous approchez pas de moi ! Vous l'aurez voulu ! Mille millions de mille sabots de tonnerre de Brest ! Quand je pense que j'ai failli boire de l'eau ! Tintin ! Où êtes-vous, mon garçon ? Je suis tombé à l'eau, Capitaine ! Jetez-moi un filin ! Tout de suite ! J'ai ce qu'il vous faut, Tintin ! Attrapez ! Ah, Tintin ! C'est une chance que vous ayez appris à nager, tonnerre de Brest ! Capitaine, qui est-ce ? Ce sont les Duponts ! Nous avons les clients pour vous, messieurs ! Eh bien, j'espère que nous voilà enfin au bout de nos ennuis ! Mes amis, tout est bien qui finit bien ! Demain, nous lèverons l'encre en direction de l'océan Arctique ! Capitaine ! Capitaine ! Je viens d'intercepter ce message ! Lisez ! Nous ne nous laisserons pas battre dans la course au nouveau métal ! Aucamestant ! Levez l'encre ! Et machine en avant ! Toutes ! Nous arriverons avant nos ennemis ! Que le diable les emporte, tonnerre de Brest ! Il va falloir être prudent avec tous ces pirates ! N'ayez pas peur ! Les Duponts sont là et un peu là ! X, Y, Z, appel quartier général ! X, Y, Z, appel quartier général ! Je suis à bord du Sirius ! J'attends vos instructions ! À vous ! Le Sirius ne doit pas arriver à destination ! À vous ! Compris ! Terminé ! C'est parti ! À vous ! C'est parti ! À vous ! C'est parti ! Appruti ! Cuisinez l'eau douce ! Répendez les saucisses ! Sontage les saucisses ! Oulah, quel grand monsieur ! Si jamais je trouve celui qui m'a fallu mes saucisses, j'en fais du pâté ! La météorite a dû tomber à peu près à cet endroit. Nous devrions atteindre ce point dans trois jours. Il faut s'arranger pour y être avant le péris. As-tu me lâché, sale gabot ? Attends un peu ! Tiens ! Laisse-toi, tu vas me lâcher, oui ? Capitaine, vous devriez monter sur le pont. Il va y avoir un coup de tabac. J'arrive ! Vous venez, Tintin ? Je vous suis. Mais où est passé Milou ? Milou ! Où es-tu, Milou ? C'est une vraie tempête qui se prépare. Milou ! Milou, où es-tu ? Reviens ! Tu risques de passer par le subord avec ses paquets de mains. Il faut que je le retrouve. Milou, tu es là ? Viens ici ! Vite ! Tiens bon Milou, j'arrive ! Seigneur, je l'ai manqué. Milou ! Mon pauvre Milou ! Je ne le vois plus. Il a disparu en gloutinant les peaux. C'est lui ! Il est sauvé ! Accroche-toi solidement à l'encre, Milou. Milou ! Attention ! Milou, il était temps ! Eh ben, tu peux dire que tu l'as échappé belle. Nous serons bientôt à la hauteur de l'Islande. Voulez-vous indiquer notre position ? Bien, capitaine. Capitaine, je viens d'intercepter un message radio du Sirius. Bon sang, ils vont nous prendre de vitesse. Demandez de nouvelles instructions par radio. Bien, capitaine. Le Sirius n'est qu'à quelques encablures de notre bateau, chef. Il faut l'empêcher d'aller plus loin. Donnez l'ordre à notre sous-marin l'Albatros de couler le Sirius. Ah ! Quelle merveilleuse journée, mon cher ami ! Quelle journée merveilleuse ! Mais je trouve néanmoins le fond de l'air un peu frais. Je dirais plus un peu frais. Aidez-moi à sortir de là ! Mais que diable êtes-vous à les faire là-dedans, mon cher ? Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans ? Je vous souhaite le bonjour, cher monsieur. Belle journée en vérité, vous ne trouvez pas ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Le Sirius n'est toujours pas en vue, commandant. Continuons les recherches. Il est dans les parages. À part les icebergs, il n'y a rien à l'horizon. Taisez-vous et ouvrez l'oeil. Ça y est, le voilà. C'est bien le Sirius. Parez pour plonger. À vos ordres, commandant. Regarde, Milou. Les indomptables Dupont et Dupont sont en train de monter la garde. Par Neptune ! Que vois-je ? Un trombinoscope. Non, un périscope. Comment ? Un périscope ? Vous êtes devenu fou, mon cher. Il n'y a que les sous-marins qui ont des périscopes. Donnez un sous-marin. Ah, laissez-moi regarder. Vous ne savez pas reconnaître un sous-marin d'un poc ? Laissez-moi rire, mon cher. Ha, 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 ha ! Quelle belle cible. Un manquable. Parez, tube l'enstorpille numéro 1. Tube numéro 1, parez. Barre à gauche, 2 degrés. Attention, feu ! Moi, je vous dis que c'est un sous-marin. Je vous dis que c'est un foc. Sous-marin, foc, sous-marin, foc, sous-marin, foc. Je vais vous mettre d'accord. Passez-moi les jumelles. Mais je ne vois rien du tout. Ah, si, une torpille. Seigneur, une torpille ! Capitaine Haddock ! La torpille se dirige droit sur nous. Mille millions de mille sabords. Machines arrière toutes où nous allons sombrer corps et bien. Trop tard. Elle va nous toucher par le travers. Mille millions de tonnerre de Brest. Cette fichue torpille nous a raté de l'épaisseur d'une sardine, mon garçon. Regardez. Elle a touché de plein fouet un iceberg sous la ligne de flottaison. C'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Saleté de torpille. Elle a bien manqué son but. Il faut demander de l'aide par radio, Capitaine. Ces pirates vont jouer le tout pour le tout. Ils appellent au secours, commandant. Les navires de guerre ne vont pas tarder à se montrer. Il vaut mieux faire demi-tour. Regardez, Capitaine. Le sous-marin s'enfuit. Ils ont dû intercepter notre message. C'est dommage. T'aurais bien aimé jeter ces fripouilles en pâture aux requins. Rien n'est perdu. Ils reviendront. Maintenant, à moi de jouer. Et maintenant, un bon petit déjeuner ne nous fera certainement pas de mal. Ce bateau est plein d'embûches pour un pauvre savant. Pas d'amateur pour le patinage, le pont est entièrement gelé. Il y a même de la glace dessus. C'est un défaut qui est commun à tous les patins. Ils n'ont pas de frein. Il va falloir gagner le port le plus proche. Nous risquons d'être à court de mazout. Dans la tempête, on ne choisit pas son port. N'est-ce pas, Milou ? Où est-il ? Milou, où es-tu encore parti ? Veux-tu me rapporter ça tout de suite ? J'ai réussi ! Baudis sa capuche ! Rapporte-moi ce morceau de viande ! Pripouille ! Milou ! Veux-tu revenir ici ? Il est ici, entendu ! En motion ! En motion ! Oui ! En motion ! Quelques gouttes de nitroglycérine au bon endroit. Laissez reposer quelques minutes. Et...bam ! On ne reparle plus de la concurrence. Il faut que je me débarrasse de cette sale bête. Les chiens morts ne parlent plus. Ça, c'est curieux. J'ai fouillé tout le bateau et pas de traces de Milou. Oh ! C'est lui, le voilà ! Dans le fond de la cale. Un coup de clé sur le crâne et tu seras muet pour toujours ! Pas si vite, mon ami ! Vous n'oseriez pas faire de mal à ce pauvre chien, n'est-ce pas ? Vous croyez ça ? Ça ne serait pas du tout du goût de ce pauvre Milou. Ni du mien, d'ailleurs. Et voilà ! C'était la première leçon sur le sujet comment traiter les animaux stupides. Je ne dis pas cela pour toi, Milou. Oh, le mécanicien ! J'espère que ce sacrippant ne vous a pas fait de mal. Vite, Tintin ! Dépêchez-vous ! On a placé une bombe sur la tubulure d'admission. Elle va sauter d'une seconde à l'autre. Emmenez-le sur le pont, vite ! Je vais jeter ça par-dessus bord avant qu'il ne soit trop tard. Je n'y arriverai jamais ! Comment ? Une bombe à bord ? Et Tintin est dans la salle des machines ! C'est exact, Capitaine ! Une bombe ! Et elle va exploser d'un instant à l'autre. Personne ne va gagner cette fois. Nous allons tous y passer ! Tintin ! Tintin ! Sortez de là tout de suite ! C'est de la dynamique ! Remontez, Tintin ! On dirait que l'on n'entend plus le tic-tac. Remontez tout de suite ! Tintin ! Tintin, mon garçon ! Tintin ! C'est un vrai miracle ! Il est vivant ! Mille millions de mille sabords ! Je vous le dis, c'est un véritable miracle ! Il a eu le temps de s'abriter derrière une porte métallique ! Capitaine ! Quelle est ce bruit que nous venons d'entendre ! On aurait dit une explosion ! Mais c'était d'une bombe ! J'ai pu heureusement me mettre à l'abri ! Je suis encore un peu étourdi ! Ça va, vous n'avez heureusement rien de cassé, fiston ! Mais je vous jure que si je pouvais tenir ce maudit radcal de malheur pendant cinq minutes ! Hé, capitaine ! Il doit y avoir une fuite quelque part ! Il y a comme un grand trou dans la coque ! Je crois même que nous allons couler ! Le sort n'en est pas fini ! Il y a encore de la pression et nous ne sommes pas loin du port ! Nous allons nous en tirer ! Fermez les compartiments étanches ! Mettez toutes les pompes en route ! Et en avant ! A toute vapeur ! Nous avons gagné, capitaine ! Nous arrivons au port ! Vous avez sauvé votre bateau ! On ne choisit pas son port dans la tempête, n'est-ce pas, Tintin ? Nous ne sommes pas encore arrivés à l'endroit où est tombée la météorite ! Surtout avec une cale à moitié remplie d'eau ! On n'est pas encore au bout de nos peines ! Rien n'est perdu, capitaine ! Je viens d'avoir une idée ! Mais il n'y a pas une seconde à perdre ! Vous êtes sûr de pouvoir piloter, mon garçon ? Ne vous en faites pas ! Je suis désolé, Milou ! Mais je n'ai pas de place pour toi ! Prenez bien soin de lui ! Nous resterons en contact par radio ! Bonne chance, Tintin ! Ici, Milou ! Veux-tu revenir ici ? Ici, Tintin ! J'appelle le capitaine Haddock ! M'entendez-vous ? Tintin ! M'entendez-vous, Tintin ? Milou a sauté sur l'aile de votre appareil ! Vous dites Milou ? Cramponnez-vous, professeur ! Il faut que je rattrape Milou ! Mais c'est de la folie ! Vous allez vous tuer, Tintin ! Ne craignez rien ! J'ai penché le pilote automatique ! Ça y est, Capitaine ! Milou est sauté ! Tintin ! Regardez ! Derrière lui à gauche ! C'est curieux ! On dirait une colonne de fumée ! Comment est-ce possible ? C'est la vapeur ! La météorite était chauffée à blanc ! Elle a fait fondre la glace ! Nous avons trouvé la météorite ! C'est gagné ! Ouah ! Ils ont découvert l'île ! C'est étrange ! Nous apercevons bien l'île, mais... Il y a un bateau tout près ! Comment un bateau ? Tintin ! Vous en êtes bien sûr ? Pouvez-vous essayer de lire son nom, Tintin ? D'ici, je ne vois pas très bien ! Il faut que je m'approche ! C'est un avion ! Nous avons été repérés ! J'essaie de lire son nom, Capitaine ! C'est le Péry ! Je suis sûr que c'est encore ce maudit Tintin ! Il faut se débarrasser de lui ! Ici, Tintin, j'appelle le Capitaine Haddock ! Le Péry n'a pas encore jeté l'encre ! Nous avons eu une chance de les battre ! On dirait qu'ils essayent d'atterrir ! Nous allons leur souhaiter la bienvenue à notre façon ! Parer pour ouvrir le feu ! Seul ! Capitaine, ils tirent sur nous ! Tintin ! J'ai perdu le contrôle ! Sauvez-vous, Professeur ! Prenez Milou et sautez en parachute ! Je ne peux pas vous abandonner, Tintin ! Pas le temps de discuter ! Un parachute ! Regardez ! Le passager a sauté ! Répondez, Tintin ! Entendez-vous, mon garçon ! Abandonnez l'appareil ! Sautez ! C'est quoi ? Il n'y avait qu'un seul parachute ! Comment ? Un seul parachute ? Sacré Donner de Brest ! Je vais tenter un atéritage porté ! Sur la météorite même ! Mais je n'y vois pas très bien ! Ces vapeurs m'aveugnent ! Et il n'y a pas de place ! Il me reste encore une petite chance ! Mais ça va trop vite ! Je n'y arriverai jamais ! Non ! Tintin ! Non ! Que le ciel soit loué ! Je l'ai encore une fois échappé belle ! Mais je n'ai plus de radio ! Comment faire savoir au capitaine que je suis sain et sauf ? Tintin ! Tintin ! Êtes-vous blessé ? Professeur ! Milou ! Ce satané gamin et le professeur sont sains et saufs ! Ils sont sur la météorite ! Je m'en charge, capitaine ! Trop tard ! Ils sont à l'abri des rochers ! Accostons et essayons de les retrouver ! Nous arrivons, Tintin ! Comme des petits oiseaux ! Ouh ! Le vent ! Nous sommes poussés vers la mer ! Attention, professeur ! Et où sont-ils ? Nous nous en sommes tirés sans dommage ! Soyez tranquille, Tintin ! Mais qu'allons-nous faire, maintenant ? Attendez, professeur ! Je vais aller vous dégager ! Restez où vous êtes ! Tenez bon ! Vous êtes plus lourd que vous en avez l'air ! Et voilà ! Nous sommes sur cette île pour un bout de temps, professeur ! Notre avion est totalement hors d'usage ! Allo, ici le capitaine Haddock ! Allo, Tintin, répondez ! Ici le capitaine Haddock ! C'est le capitaine Haddock ! C'est une chance que vous ayez pu sauver votre appareil, professeur ! Tintin ! M'entendez-vous, mon garçon ? Répondez ! Allo, capitaine Haddock ! Ici Tintin ! Nous sommes sains et sauts ! L'avion est détruit ! Mais nous avons des vivres ! Venez à notre secours ! Tenez bon ! Je vais essayer de vous tirer de là aussi vite que possible ! Tintin ! Regardez ! Juste le ciel ! Les marins du ferry ont débarqué ! Tintin ! Tintin ! Répondez ! Vite, professeur ! Plus vite ! Cette fois, ils sont à notre merci ! Une grotte, professeur ! Entrons-là ! Vite ! Il va falloir les retrouver ! Et à tout prix ! Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre qu'on vienne à notre secours ! Ils ont sûrement dû se cacher quelque part ! Ils ne nous ont pas aperçus ! Nous sommes tranquilles pour quelque temps ! Professeur, regardez ! Ça ressemble à un œuf ! Mais on dirait... On dirait plutôt un champignon ! Oh, ça alors ! Mais il grossit à vue d'œil, ce champignon ! N'allons pas plus loin ! Vous avez entendu ce bruit ? On aurait juré un coup de feu ! C'est incroyable, professeur ! La chose vient d'exploser ! Milou, attention à toi ! Un autre champignon ! Mais fais attention, je te dis, il va exploser ! Oh, en vérité, voilà qui est étrange ! Des champignons qui poussent à vue d'œil et qui explosent ! Voilà ce que je pourrais appeler un incroyable phénomène scientifique ! Ces sacrippants possèdent des armes ! Soyons très prudents ! Mais je me demande bien... Quelles sont ces armes qui font tant de bruit ? Des mines ! Ils ont truffé l'île de mines ! Ne restons pas là ! Professeur, nos ennemis se sont enfuis ! Mais ils vont revenir ! Les champignons explosifs ne vont pas les effrayer bien longtemps ! Tout cela est vraiment très étrange ! Cette météorite me semble contenir des minéraux dont nous ignorons la nature ! Une chose qui fait pousser les végétaux en quelques secondes et qui les fait exploser, une grande prudence s'impose ! Mais qu'y a-t-il, Milou ? Tu as faim ? Faut voyons un peu ce qu'il y a dans les rations de secours ! Ce n'était qu'une araignée ! Tiens, Milou, un biscuit et une pomme pour le professeur ! Nous avons de la chance ! Ils ne se doutent pas que nous sommes revenus ! Venez et suivez-moi sans bruit ! Nous allons leur réserver une jolie surprise ! Préparez-vous pour le feu à volonté ! Mais que se passe-t-il ? Regardez ! Quelle est cette ombre ? Mais... Mais c'est impossible ! Tintin ! Oh ! Tintin ! Regardez ! Mais... Quel est cet animal ? Mais c'est une araignée ! Une araignée monstrueuse ! Tintin ! Mais c'est un animal extraordinaire ! Il faut que je l'examine de tout près ! Quoi qu'il arrive ! Professeur ! Revenez ! Fuyons ! Elle vient droit sur nous ! Sauvez-vous ! Mais voyons Tintin ! Je suis avant tout un savon ! Tintin ! Attendez ! J'ai laissé tomber mes lunettes par terre ! Seigneur ! Sauvez-vous ! Voilà l'araignée ! Mais que voulez-vous que je fasse Tintin ! Sans mes lunettes ! Je n'y vois plus rien du tout ! Tiens ! J'entendais pas ! C'est vous Tintin mon ami ! Vite professeur ! L'araignée s'est prise une patte entre deux rochers ! Dépêchons-nous ! Abritez-vous et ne bougez plus professeur ! Je vais essayer de l'abattre ! Avec cette grosse pierre ! Maintenant tâchons de viser juste ! Ensuite ! Je l'ai manqué ! Ce n'est pas le moment de rester là ! Vite Tintin ! Venez par ici et vis ! Tintin ! Mais qu'est-ce qui arrive encore ? Couchez-vous professeur ! C'est un tremblement de terre ! Tintin ! L'île toute entière s'est écroulée sur lui ! Tintin ! Tintin ! Où êtes-vous ? Attends Milou ! Attends mais reviens ! Milou ! Fais attention à toi ! N'oublie pas que l'araignée rompt dans les paras ! Milou ! Eh bien qui est-il Milou ? C'est moi professeur ! Tintin c'est vous ! Mais où êtes-vous ? Ici mais je ne peux pas sortir ! Tous mes efforts sont inutiles ! Tintin ! Ces ranchers sont bien trop jours pour moi ! Il faut essayer de trouver un levier professeur ! Une grosse barre ! Un levier ? Vous en avez de bonnes ou voulez-vous que je trouve un levier ? Et tout de suite encore ! Mais ça n'est pas le moment de s'énerver n'est-ce pas ? Il faut savoir garder son calme face au danger ! Voyons ! Où puis-je trouver un levier ? Ça y est, j'y suis ! Une grosse branche fera l'affaire ! Eh bien Milou, tu as trouvé quelque chose on dirait ! Oh non ! Ce n'est pas une branche Milou ! C'est une des pattes de l'araignée ! De l'araignée Milou ! Tu sais bien ! A-R-A-I-G ! L'araignée géante voyons ! Sauve-toi Milou ! Plus vite ! Si seulement je pouvais sortir de là ! Qu'est-ce que c'est ? C'est étrange ! On dirait un petit arbre ! Un arbre qui vient de pousser ! Qui vient pour ainsi dire de jaillir du rocher ! Vite Milou ! Viens vite ici ! Il faut fuir avant que l'araignée géante nous rattrape ! Quand on parle du loup ! Elle nous a coupé la retraite ! Nous sommes perdus ! Mon pauvre Milou ! Qu'arrive-t-il ? On aurait dit une espèce de pomme géante ! Que ce soit ça ou autre chose ! L'araignée a bel et bien été à semer ! J'y suis ! C'est le truillon de pomme que j'ai jeté tout à l'heure ! Viens, sauvons-nous Milou ! Avant qu'une autre pomme tombe ! Parce qu'elles sont lourdes ! Tata ! Milou ! Où êtes-vous ? Tata ! Tata ! J'ai enfin trouvé un levier ! Tintin ! Tintin ! Croyez-vous que ce soit l'heure de dormir ? Mais... Comment Tintin a-t-il pu se dégager des rochers ? Aaaaah ! Non ! Assez ! Un tremblement de terre par jour ca suffit. Regardez, l'île est en train de s'enfoncer dans l'océan. Vite, il faut regagner notre bateau avant qu'il soit trop tard. Mais réveillez-vous, Tintin. L'eau monte de plus en plus vite. Vous allez être tout brûlé, mon ami. Allons, soyez raisonnables. Vous dormirez mieux demain, je vous en prie, Tintin. Réveillez-vous, voyons. Faites un petit effort, nous allons tous nous loyer. Oh, que m'est-il arrivé ? Que fait-on là, en plein milieu de la mer ? Regardez, Tintin, l'île de la météorite s'enfonce lentement, elle va s'engloutir dans les flots. Pourvu que le capitaine Haddock arrive avant qu'il soit trop tard. Mais il est déjà trop tard, Tintin, nous sommes bien perdus. Quand l'île s'engloutira-t-elle ? Tintin, chut, écoutez. C'est un avion. Regardez, il vient dans notre direction. Tonnerre de Brest. Mais cette satanée, il est en train de s'enfoncer. Oh, et de l'avion ! Sauvez, c'est le capitaine Haddock. Tintin, attention, une vague. Attention, Milou. Tintin ! Oh, les malheureux, ils sont perdus. Non. Le capitaine ne pourra jamais amérir. Faut plus que je ne casse rien au moment de l'amérissage. Professeur, il va essayer de se poser. Il a manqué son coup. Non, il va finalement réussir. Il va falloir que nous gagnions l'appareil à la nage. Il a un canot pneumatique. Mais les vagues risquent de le faire chavirer. Mes amis, c'est dans de tels moments que je sens éveiller mon horreur de l'eau. Dans les autres aussi, d'ailleurs. Remontons vite dans l'appareil. L'île va s'enfoncer dans la mer d'une seconde à l'autre. Attendez. J'ai un devoir à remplir, mes amis. J'ai apporté ceci avec moi et nous allons le hisser. Merveilleux, capitaine. À vous l'honneur, Tintin. J'aurais dû apporter aussi mon appareil photo. Mes amis, ne croyez-vous pas qu'à cette occasion, un discours de circonstance s'impose ? Je vais donc parler. Envoyez votre discours, professeur. Et pagaillez. Non, attendez. Attendez ? Vous voulez plaisanter, mon ami. Tintin, revenez. Mais vous êtes devenu fou, mon garçon. Nous ne pouvons pas repartir sans emporter un échantillon de la météorite. Lancez-le moi, Tintin, vite. Attention, attrapez. Et voilà, l'île va entièrement disparaître. Tintin ! Mais ils vont attraper une congestion dans ces eaux glaciales. Capitaine, quand vous aurez fini de me ronger les ongles... Milou a retrouvé Tintin, regardez. Bravo, Milou, bravo ! Il va falloir remonter à bord de l'avion avant que Tintin soit tout à fait gelé. Alors, ça va, Tintin ? Encore un peu mouillé, capitaine. Mais j'aimerais bien mettre la main sur ces maudits pirates. Mais vous n'en faites pas, fiston. Les sacripants sont en lieu sûr. Allô, capitaine Haddock sur le CT4 ? Capitaine Haddock sur le CT4 ? Répondez, capitaine. Mais ce sont les Duponts, capitaine. Oui. Allô, ici, capitaine Haddock. Tout va bien. Je ramène Tintin, Milou et le professeur Tournesol. Et un échantillon de minerai qu'on a prélevé sur ce satané aérolite. Attendez, Tintin a quelque chose à vous dire. Ne quittez pas. Allô, Tintin ? Nous sommes tout ouïs. Allô, m'entendez-vous, mes amis ? Nous ne sommes pas sourds. Seigneur, que s'est-il passé ? Rien. C'est un vulgaire champignon de l'espace. On vous en rapporte quelques-uns au cas où vous voudriez vous confectionner une bonne omelette aux champignons. Et voilà terminée une des plus étonnantes des aventures de Tintin, d'après Hergé. L'étoile mystérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada